préparez vous à toi tu as envie de te battre avec les chiens directs banco ils sont vers 1 10 donc j'y vais où j'ai vu qu'elle me foutre un coup de couteau j'ai eu peur oh et confiance un peu merde j'ai pas sorti la baïonnette encore tu vois je suis en train de la tester si vous n'êtes pas pris de de mars de consommables des violades moi j'ai pris deux cocktails tu peux l'ouvrir deux fois en voile à la boîte si jamais une fois chacun chacun mais pas plus de fois en total t'as que deux objets dedans on va dire ok ok ça tire là bas c'est loin ça c'est du chaste arme de chaste il a type extiré la cloche elle est où elle est où elle est là comme heure d'envie je pense que je peux juste tirer la corde et c'est bon j'ai alerte toute la map le mieux si tu vas à l'église et tu fais tu vas sur le cloche appelle tout le monde il ya des mecs qui la joue comme ça ouais nous c'est ce qu'on fait des fois pour se marier tu mets pas du boss ça fait un maximum de bris on les attend on sait les parties et il faut aussi on s'amuse à on n'essaye pas de faire le boss ni les joueurs on nettoie la map on tue que du z'être nord prison allez énervé mission donc quand votre barre jaune en balle à zéro vous tapez tout doucement vous avez pu de farce michel laise en nous là avec ton sabre à l'échelle il ya des gens parce que j'ai plus vendu moi j'attends un peu il ya des zombies et du chien on peut l'imiter ah il n'a qu'à marcher dans une branche du coup ils vont se ramener ils ont l'oreille fine ah y'a un mec en costard oh jolie aujourd'hui tester la baïonnette c'est là qu'il faut faire gaffe c'est généralement tu t'as font tes t'es focus sur le z et là tu as du joueur carrière oh la 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 mais il ya un chenil ici c'est pas possible ah ah c'est qui quand il est dans des coudes avec eux là il faut le tuer le chien et je vois ça tipe avec t'il voit un monstre il va trois gros coups de couteau ah bata je crois que c'est moi désolé canard ici attention comme les corbeaux c'est comme les corbeaux on vous appelle les pigeons aquatiques aussi l'indice il est il y en a deux dans la zone oh imo putain c'est quoi la règle avec les imo ah bah je peux pas là je vais lui mettre un coup de baïonnette sinon après je vais le percer il va exploser je vais éviter le piège il ya une mouche à mer dans haut j'ai rien pour la traiter à distance moi non plus la tête est sur le côté la tête est sur le côté la tête est sur le côté oulala oulala bon bah je m'occupe des mouches oh putain comment tu l'as eu wolf non c'est bon il y a un z devant toi ouais je suis empoisonné je vois que dalle il y a du soin là ici là non ça va j'ai pas perdu j'ai perdu moins d'une barre de vie du coup elle va se régène toute seule ok là par contre je vais avoir besoin de viens là viens là toi je te laisse prendre un indice je vais chercher le soin que tu as vu tout à l'heure ok il était où juste à l'entrée là voilà à gauche ah d'accord vous êtes bien aimable fort karmique non je sais pas on a de la route on va aller à la gare c'est ce qu'il y a de plus proche une mouche à mer dans haut mais elle devrait pas nous faire chier et j'entends animaux non voilà la mouche nous a détecté si vous courez vous allez c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi j'ai pris l'agro non c'est moi qui ai pris l'agro là ok c'est bon tu brûles wolf oui je sais que je brûle mais je perds trop de billes on est d'accord qu'on est dans un champ de blé et que le champ de blé ne brûle pas et que nous on brûle quoi c'est celui de la luzienne human torch tu dois faire gaffe à ça des fois c'est un truc tout con mais comme il est marqué taper pour éteindre le feu je voulais taper wolf gaffe wolf il y a des branches d'arbre oui il y en a partout c'est sûr bon c'est plaisant à taper les aides dans le jeu ça a vraiment bien fait les animaux je trouve bon ça vaut pas l'aïe light mais ouais ouais il peut parier il y a des sangsues dans l'eau ça va peut-être le faire là ça passe ça passe speeder ouais si vous faites attaquer par les sangsues vous pouvez les tuer en tirant dedans mais vous êtes mieux à essayer de sortir il faut pas vous occuper d'eux et sortir de l'eau corbeau ça se frite en direction du fort j'ai rien entendu t'as entendu un truc là ouais ouais j'entends tirer loin ouais il y a des tirs il faut mettre le son à fond dans le jeu l'audio est hyper important ça vous rappelle les souvenirs ici ? ouais de toute façon j'ai que des mauvais souvenirs pour l'instant on a sorti une pierre de la presse on a sorti avant la sortie c'est une oxy ok le wagon jaune qui est là il y a l'indice oula il y a où lui ? il y a un animo il y a un animo il reste relativement inoffensif quand tu le tapes au cac prends l'indice en fait il y a un truc qu'on fait c'est qu'on reste trop collé ouais ça c'est mais c'est parce que c'est pas encore toute la map et tout c'est l'autre boss qui a été banni chez nous le nôtre il est pas encore fait il est pas encore fait ouais évitez les elle est sympa la gare ouais moi j'aime bien c'est un bon coin après c'est pareil quand tu connais pas la zone t'as plein de planques dans la gare attention là il y a moucha merde ouais ouais ce que je disais du coup c'est pas trop la map les trucs comme ça c'est qu'automatiquement tu as tendance à te regrouper quand tout le monde connait tout par coeur bah les joueurs ils on se donne rendez-vous là bas et hop voilà c'est comme ça et c'est là que ça change tout ça change tout gameplay c'est beaucoup plus efficace de toute façon c'est au moment que tu apprends dans le jeu là t'as pas le choix t'es au wolf j'ai trouvé une vache là non c'est la pelle par description c'est 0 la pelle mais par contre c'est c'est fendard pourquoi t'entends le toum genre quand tu tapes ouais tu as tué un joueur comme ça c'est justif quoi c'est pas du tout efficace du coup mais quand tu le fais t'es heureux quoi là tu joues à mordo après ouais c'est ça merde merde sale chien oh mais c'est quoi ça t'es focus sur les aides et du coup ouais les il y a beaucoup de trucs ouais c'est comme les aides en soi c'est pas tellement dangereux mais avec les joueurs en plus ça c'est un cumul de chose qui fait que tu te retrouves dans tu peux plus vite faire des contrôles de la situation d'ailleurs toi en plus ça alerte les joueurs quoi ouais c'est pareil si tu veux un joueur qui se fait qui est en train de se friter avec un limo tu tires pas sans le joueur tu tires sans limo pour lui c'est la fin ah oui d'accord limo il explose il brûle t'as plus qu'à finir le joueur en train de cramer et se faire tabasser par limo et lui il voit plus rien parce qu'il est bloqué par limo par les flammes alors le boss il va être là bas les gars je sais pas je sens que c'est le piège au moins on va se faire accueillir ok il y a pas de la vie dans le coin la vie si souvent elle est au nord il y a une chariote putain suis moi fais gaffe au au canard tu vois sur la map il y a la petite chariote tu vas trouver ce qu'il faut des fois t'es mieux à faire un détour pour être soigné dans les trucs comme ça qu'utiliser ton stock ah c'est ce que je me disais ils étaient dessus ah merde ça je voulais faire d'accord et les autres ils ont fini le rituel aussi au sud ah ils vont sortir rapidement ils ont pas ramassé ils ont pas ramassé ils vont peut-être soit remonter au nord pour aller choper les autres primes ou alors euh non ils l'ont pris donc euh on va voir ce qu'ils font il y a une sortie qui collait sur le sur le boss on a l'ouest ouais ouais je pense ouais on va faire le tour on va essayer de les bloquer au niveau de la sortie pour les obliger à là ils sont bien pour sortir effectivement là ils sont nickel parce que là on est d'accord tu la joue à 3 si tu connais bien la map t'en mets un extérieur et deux autres dedans quoi là comme ça déjà ça dépend de l'armement des gars tu sais si tout le monde est en pompe tu vas pas me lancer un en snipe quoi mais ouais ça dépend de l'armement mais généralement il y en a un qui reste avec sa ailleurs et deux qui rush ouais c'est ça mais là rushé vu que vous connaissez pas les ouvertures et tout est ce que vous faire cueillir non non je parle plus en défense aussi tu laisses un mec dehors quoi ouais des fois on fait ça puis des fois on sort tous hein nous on se bat on abandonne la prime et on va directement sur le prime ouais mais ça le danger c'est que le temps que tu fasses ça bah que tu te fasses siffler ta prime mais là ils sont bien positionnés parce qu'ils sont près de la sortie ils ont la mer d'un côté du coup ils ont qu'un angle à surveiller et toi tu veux qu'on contourne par le nord bah j'essaye de voir où elle est sortie il a repéré déjà ouais vous voyez la sortie c'est le bateau qui est là donc s'ils sortent ils vont sûrement essayer de rusher vers ça d'accord le truc c'est qu'il y a un gros découvert donc moi par exemple si j'ai resté là avec ma lunette je serais bien en fait ok bah tu peux faire ça après bah soit on attend on fait les planquer mais ils vont forcément savoir qu'on est là parce que quand ils vont prendre la prime ils vont avoir 5 secondes de vue spectrale et puis on forcément le perd c'est le jeu soit on se dit on attaque ou alors on se dit bon c'est chaud on a raté la prime on se barre on est vague quoi c'est un peu comme on veut quoi mais pourquoi tu veux qu'on se barre on a tué personne je veux dire c'est toi quoi moi je suis pour offensif mais il y a vraiment des ouvertures partout quoi il y a des petites fenêtres là il y a une échelle ouais donc ils sont dedans de façon là ils sont dedans il faut se méfait de la fenêtre là il peut casser la fenêtre et fermer les volets et nous on va plus rien voir par contre il peut voir il peut fermer les volets verts là ouais s'ils cassent ils doivent casser la fenêtre avant c'est un jeu next-gen ça la porte là elle est ouverte ouais jure jure il était derrière le drap j'ai vu passer derrière le drap ok j'en ai un ici là aussi il est en train de contourner son dos à gauche ou en bas en bas en bas ok par là en bas là il était en train de piéger la zone mettre des barbelés des trucs comme ça j'aurai pas du tirer ils ont pris les primes du coup là ils savent où on est je pense que c'est une liquidée à en sortir du coup ils vont se mettre à la fenêtre il y a les deux primes ici dans la zone non non les corbeaux vous m'avez pas vu les deux autres primes qui sont en train de leur monter dessus on devrait attendre ils vont se foutre de pas exactement oui bien vu j'avais pas fait gaffe alors là des fois l'idéal c'est quand ça se batirait tu rushes le bâtiment ils sont gourmands les mecs ils ont leurs primes une sortie à côté ils viennent ici ouais ouais mais c'est quand tu sors deux primes là t'as vraiment le gros bonus tu gagnes plus de 1000 dollars c'est vraiment génial la sortie il y en a qui savent le sortir ils sont au bateau derrière le bateau maintenant derrière le bateau déjà ouais il y a tout de suite là tu me gires là il y a une team qui est au bateau et une team dans les bois derrière plus l'autre team qui arrive là là avec la prime c'est un mec qui est dans l'eau là ouais il y en a un de coucher il y en a un qui est couché au bateau ah il est sorti mais c'est pas 30 secondes la sortie si mais ils étaient dedans en fait les peut-on le toucher un les premiers sont arrivés et le quand le dernier arrive avec ses potes il bénéficie du chrono du premier en fait ouais il y en a qui sont il y en a encore une team derrière il fait gaffe à la prime qui arrive aussi la prime est au bateau toutes les primes sont au bateau ils vont essayer d'évacuer quoi il y en a un dans la cabane ouais j'en ai touché un recharges ils sont encore dans la cabane ouais et quand le bateau fait tchou tchou ça veut dire qu'il y a la sortie est bloquée parce qu'il y a deux teams d'accord c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure c'est qu'il y a deux teams trop proches T'as rien Wolf, vous vous doutez? non 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 j'surveille le bateau mais ça siffle encore c'est à dire qu'il y a encore deux teams différentes à la fenêtre Euh bâtiment rouge Ouais bâtiment rouge en bas Enfin moi j'ai dit en bas Ouais effectivement Y'en a un qui va sur le bateau Oui Putain mais jamais ça touche cette merde Y'a un délai, la balle met un certain temps avant d'arriver sur zone quoi Ça tire sur notre bouche là Ouais j'suis nul C'est toi Wolf qui est à la gauche ? Alors moi je dois être à la droite Moi j'suis à droite par rapport à vous J'en ai eu un, j'en ai eu un au bateau Deux au bateau, deux morts au bateau Derrière le bateau c'est parti à gauche Mais plus loin au fond J'me rapproche de toi Wolf, j'ai plus de balles moi J'vais devoir aller au cas Il me reste 4 balles Ah c'est Ipex qui est au plus près Ah d'accord j'pensais que c'était toi, autant pour moi Ah y'en a deux de coucher au bateau Ah y'en a deux de coucher au bateau J'sais pas c'est qu'il reste Là là Oui j'ai bu C'est quoi cette balistique là ? Il retourne dans les bois à gauche Au fond derrière Ouais exactement Il me faut des muns Il a ramassé une prime Ils vont peut-être essayer de se barrer vers une autre sortie Non il est encore là, il est encore là Il est reparti à droite Toi Je le vois pas derrière les armes là T'es immune allez En fait t'sais que la balistique j'ai anticipé la course mais non Ça dépend des armes, t'as des armes qui tirent plus ou moins vite Mais euh... Il y a vraiment un revolver Il y a un sacré bout qui prend avant que ta balle arrive J'suis en train de déflanquer Vas y vas y vas y je le tiens en joue là Je cours dans les bois ? Bah pour moi il est pas bougé ouais Pour moi il est par là là Dans les bois Après j'vois pas bien euh... Ouais l'éclair est toujours derrière A priori ça se rapproche du bateau quand même Euh par là euh... Il se décale sur la gauche il vient vers toi euh... J'arrive Yann Là T'as cher à rien là Oui je vois Je l'ai eu J'en ai eu un J'ai touché le deuxième Le deuxième est là Au bateau ça siffle encore Y'a encore deux tirs C'est moi c'est moi c'est moi C'est moi qui est dedans D'accord ok il est là Tu le vois le mec là ? Ouais il est là Ok Faut lui mettre la pression il est tout seul je crois Il me semble Il me semble Je n'arrête de bouger mon gars Touchez Ouais je lis Traité traité Bien joué Je prends la prime je scan les alentours pour voir s'il y a quelque chose Vas-y wall viens vite Je suis dans la zone la chance J'ai commencé le décompte La zone est claire les gars La zone est claire J'ai commencé le décompte Euh non tu peux sortir tu peux sortir on peut looter les cadavres avant de partir Y'a plus personne tu penses ? Ouais ouais je pense J'ai le scan en plus pour voir s'il y a du jeu au retour donc je peux surveiller Et toi par exemple si t'es arrivé à 5 secondes du chrono et que nous on arrivait Et bah on avait plus que 5 secondes aussi au fait Ah d'accord ok 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 C'est ça qui s'est passé tout à l'heure Alors du coup ouais il y a un cadavre là On est d'accord que quand on loot tous les points c'est pour nous tous ? Les points comment ça ? Bah je sais pas j'ai eu 1000 là c'est pour tout le monde ou c'est euh C'est parce que t'as eu des... t'as eu 1000 dollars ? Bah j'ai pillé un mec qui a écrit 1000 Ah bah t'as peut-être eu 1000 dollars Je dirais que t'as une chance ensemble de l'avoir quoi Moi j'ai eu 50 Voilà tu vois généralement c'est ça que t'as en dollars Ah j'ai eu 50 Ca veut dire qu'au fait tu gagnes plus d'argent sur ce que t'as ramassé sur le bonhomme Que si t'avais sorti la prime D'accord Donc en fait ça va se rajouter à la prime que tu vas sortir Donc là tu vas te faire du pognon Mais c'est pas pour tout le monde Euh... ici les gars y'a un huppercut sur le... Le cadavre là je vous conseille de le prendre Un huppercut ? C'est un gros revolver Ouais Ok C'est un revolver que j'ai en fait C'est un revolver avec des munitions d'armes Ah y'a le fusil à pompe là qui est bien un fusil non ? C'est un silencieux ça ? Ouais ouais c'est pour ça que je disais Non c'est un Milchester SD ça Ca fait pas de dégâts mais ça fait pas de gros Je prends le Milchester Je prends le Percut ? Ouais le pistolet là Par contre c'est un recul de chien Y'en a un deuxième ici Hypercute si vous voulez Bah je sais pas ça me l'a fait échanger contre le silencieux Parce que ça vaut le coup Euh... alors tu feras du bruit mais tu feras beaucoup plus de dégâts C'est un choix Après le silencieux Une balle dans la tête tu tues Donc euh... Y'en avait pas buté d'autres des mecs là ? Alors j'en ai fumé un là Et euh... l'autre il était où ? Ah ils sont dans l'eau ! Ouais tu peux quand même les buter Je scanne pour voir s'il y a rien dans la zone Ils sont dans l'eau les autres ? Toujours clair La zone c'est toujours clair Il y en a peut être dans la cabane hein Ca a tapé dur en la cabane Non mais ils sont au niveau du bateau Ah ouais Bah ce qu'il va falloir faire c'est euh... On y va tous en même temps Et il faut les looter à temps D'accord Je vous les laisse pour l'instant Ca vous fait du matos J'ai rien dans la cabane s'il y a rien quand même Non Alors j'ai... hop 30 secondes Ah il y a une prime à ramasser Vous ramassez la prime les gars ? Eh vous la voyez dans l'eau Je peux la prendre Pourquoi je peux pas la ramasser ? Ah il y a trop d'items sur la zone Merde ! Merde ! Faut la ramasser les gars ! Voilà GG ! Vous pouvez looter les derniers cadavres Là ça fait du mort hein ! Est-ce que je vais avoir le temps de dernier ? Ouais GG messieurs ! Eh ben moi j'ai une très belle partie pour terminer GG messieurs ! Fallait qu'on termine sur une victoire ! Je vais même tirer ! J'en ai dépeautes ? Non mais pas mieux ! Non mais pas mieux ! Si je fais retirer ! A ça fait du moins de temps Mais pas moins... A ça fait du moins de temps Ça fait du moins de temps